Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Ciao, Bertrand Tunganamé et Christophe Mallet pour vous accompagner pendant une heure de programme en français. Dans cette édition, rencontre avec une professeure de langues européennes et du français à l'université de Monash, spécialiste du cinéma français. Nous parlerons également des technologies à la découverte des objets connectés. Et comme tous les mardis, Patricia Meunier présente un décryptage de la politique australienne. Cette semaine, elle revient notamment sur les prestations invaliditées. Mais sans tarder, l'actualité de ce mardi 27 août. Au sommaire de cette édition, le gouvernement australien annonce qu'il va limiter le nombre de places pour les étudiants étrangers à partir de l'année prochaine. Après un premier rang des consultations, la France n'a toujours pas de premier ministre. Emmanuel Macron ayant écarté l'idée d'un gouvernement nouveau front populaire. Et la Russie lance les attaques les plus massives contre l'Ukraine en visant essentiellement les infrastructures énergétiques. Le gouvernement australien va limiter le nombre de nouveaux étudiants étrangers à 270 000 l'année prochaine, dont 145 000 places à réserver pour les universités publiques. Le ministre de l'Éducation, Jason Clare, déclare que les plafonds assureront la viabilité du secteur au moment où le gouvernement tente de limiter l'immigration après une augmentation de 73 % des arrivées au cours du dernier exercice. Les universités se seront fortement opposées à la création de plafonds, affirmant que cela nous ira à leurs institutions et à l'économie australienne en général. Le trésorier fédéral Jim Chalmers a profité d'un discours sur la cohésion sociale pour qualifier le chef de l'opposition Peter Derton de leader de grand parti le plus clivant de l'histoire australienne. Le trésorier fédéral a fait cette déclaration lors d'une allocution devant les fidèles du Parti travailliste hier à Melbourne à neuf mois seulement des élections fédérales. Le Dr Chalmers a déclaré que bien que la politique australienne soit relativement exempte des violences politiques, cela ne doit pas être pris pour acquis et repose sur un leadership qui évite la politique de la division. De son côté, le leader de l'opposition, Peter Derton, a rétorqué que la caractérisation que fait de lui le trésorier Jim Chalmers est une tentative de détourner l'attention de sa mauvaise gestion de l'économie. Le ministre du logement, Claire O'Neill, affirme que le gouvernement reste ferme sur sa décision de placer le syndicat de la construction, CFMU, sous administration, en argant que des dizaines de milliers d'ouvriers, que des milliers d'emplois sont en jeu. De leur côté, des dizaines de milliers d'ouvriers du secteur de la construction ont annoncé un mouvement de grève pour protester contre cette décision. La ministre du logement a annoncé sa décision en arguant que les syndicats fonctionnels sont nécessaires et ce pour assurer la viabilité du secteur et surtout pour répondre à la pénurie critique des logements à travers le pays. Cela intervient au moment où la ministre O'Neill doit rencontrer ce mardi les dirigeants des États et territoires pour discuter de la question. Le gouvernement envisage en effet de construire 1,2 million de logements sur 5 ans à travers le pays. Claire O'Neill a déclaré sur Channel 9 que le gouvernement s'efforce de résoudre les problèmes d'accès aux logements et la lutte contre le sans-abrisme. Et la France n'a toujours pas de nouveau Premier ministre 50 jours après les législatives. Le président Macron a bouclé hier son premier rang de consultation des partis avant un probable second rang d'à partir de ce mardi. Dans la matinée, il a reçu les leaders du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le flou n'est pas dissipé, mais le chef de l'État a exclu l'hypothèse d'un gouvernement casse-tête. Valérie Grasse, RFI. Emmanuel Macron est resté droit dans ses bottes. Les consultations menées depuis vendredi devaient lui permettre de démontrer qu'un gouvernement casté n'avait pas les moyens d'être soutenu par une majorité stable. Selon l'un de ses proches, il en a fait la preuve en démontrant qu'il serait immédiatement censuré. Emmanuel Macron poursuit toujours le même objectif. Essayer de désolidariser les socialistes, les écologistes et les communistes de la France insoumise. Il appelle ses trois partis de gauche à coopérer avec les autres forces politiques qui ont accepté la voie d'une coalition. Le président annonce d'ailleurs un nouveau cycle de consultations auxquelles ne sont pas conviés LFI, mais aussi le RN et Éric Ciotti, une manière de limiter la suite des négociations aux forces de l'arc républicain. Et en annonçant la présence de personnalités, il élargit le cercle au-delà des partis pour préparer peut-être l'option de secours à un gouvernement technique. En faisant un point d'étape, le chef de l'État a voulu prendre les Français à témoin de ses efforts, mais au NFP, où on avait préventivement refusé de participer à d'autres consultations, communistes et écologistes ont fustigé. La décision d'Emmanuel Macron et LFI a annoncé le dépôt d'une motion de destitution du président. Le bras de fer continue. Le frère des amis Francom, une travailleuse humanitaire australienne, tuée lors d'une frappe israélienne à Gaza, a appelé à davantage d'actions à la suite de sa mort. La travailleuse humanitaire a été tuée ainsi que six autres de ses collègues travaillant pour l'ONG de World Central Kitchen, alors qu'ils tentaient de livrer des provisions essentielles en avril dernier. Son frère, Mal Francom, affirme que les actions des forces de défense israéliennes après la mort des travailleurs humanitaires étaient insuffisantes. Deux officiers israéliens ont été retirés de la force et trois autres ont été réprimandés, mais M. Francom déclare que davantage doit être fait. S'exprimant sur le programme Seven Tidy des Bici, M. Francom a déclaré qu'il aimerait voir le responsable de la mort de sa soeur traduit en justice. Et en dix mois de guerre, le ministère de la Santé de Gaza déplore plus de 40 400 morts et parmi eux de nombrés journalistes. Une soixantaine d'organisations internationales de défense de la presse demandent à l'Union européenne de suspendre son accord d'association avec Israël. Ces associations déplorent les attentes à la liberté de la presse et la mort des dizaines de journalistes sur place. Écoutez Julie Majassac, représentante de Reporters sans frontières auprès des institutions européennes. La situation est vraiment critique puisque plus de 130 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre, donc depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a eu des condamnations verbales répétées de l'Union européenne, mais là on atteint vraiment un point critique. Et pour nous, il est essentiel que l'Union européenne passe à la vitesse supérieure et donc suspende l'accord d'association entre l'UE et Israël. C'est un accord commercial dans lequel il y a quand même un article 2 qui dit que les relations entre l'UE et Israël sont fondées sur le respect des droits humains et les principes démocratiques. Et il est clair aujourd'hui que cet article est piétiné, bafoué par le gouvernement Netanyahou. Et donc, il nous semble pour nous indispensable que l'UE revoie sa relation avec Israël et suspende cet accord. Hier, l'Ukraine a été le théâtre d'une campagne de bombardement massif de la Russie. 15 régions d'Ukraine ont été visées par les attaques russes, l'attaque la plus massive depuis plusieurs semaines. L'armée russe a visé particulièrement les infrastructures énergétiques du pays. Et comme le souligne Emmanuel Chaz, représentant correspondant des RFI à Kiev, le Kremlin cherche surtout à perturber la production électrique de l'Ukraine. Ces coupures d'électricité sont le résultat le plus visible de l'attaque russe à grande échelle sur l'ensemble du pays ce matin. Dans toute la capitale ukrainienne, on entend à nouveau les générateurs qui avaient été silencieux depuis plusieurs semaines. Volodymyr Zelensky parle de plus de 100 missiles et 100 drones lancés par la Russie sur les infrastructures critiques et énergétiques du pays. Ces attaques ont fait au moins 4 morts, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. DETEC, le plus grand fournisseur privé d'électricité, a diffusé une vidéo montrant que le barrage sur le Dnipro, juste au-dessus de Kiev, a lui aussi été endommagé. On ne connaît d'ailleurs pas encore l'étendue de la destruction. Ailleurs dans le pays, des explosions ont retentie à Lutsk, Kharkiv, Dnipro, Dessa, Kriveli, Vinitia, entre autres. Kiev en appelle une nouvelle fois à ses alliés pour aider l'Ukraine à défendre son ciel, ses infrastructures et sa population contre ses attaques russes que Moscou entend qualifier de vengeance pour l'incursion ukrainienne à Kursk mais qui, de fait, ont lieu régulièrement sur le sol ukrainien depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Anglicaires Australiens affirment que le système fiscal en vigueur contribue à l'inégalité des richesses. L'ONG a publié un rapport examinant la répartition des richesses au cours des deux dernières décennies en Australie. Le rapport intitulé « Widening the Gap » révèle que les Australiens les plus riches détiennent 90 fois plus de richesses que ceux qui en ont le moins. Et toujours en Australie, un nom palaua de l'autre état, l'autre état sous le nom aborigène de la Tasmanie, est devenu le premier aborigène d'Australie à remporter le concours international de beauté « Mr. Universe ». Johnny Berry a été couronné « Mr. Universe » lors du concours qui a eu lieu en Inde la nuit dernière. Ce mannequin, acteur, comédien et habitué de la scène, avait déjà représenté l'Australie lors du concours « Mr. World » en 2019. Le concours « Mr. Universe » n'est pas sans controverse car Johnny s'est vu interdire de porter le drapeau aborigène en raison des problèmes des droits d'auteur. Et pour conclure l'actualité de ce mardi 27 août, une page à météo à travers les principales villes du pays, Perth, averse s'atténuant et un maximum de 21 degrés, Adélaïde, force s'atténuant et principalement soliée avec un maximum de 23 degrés, Melbourne, venteux et partiellement nuageux, 20 degrés, Averse en augmentation à Hobart et venteux avec un maximum de 20 degrés, Canberra, temps partiellement nuageux, 17 degrés, Wollongong, ensoleillé, 23 degrés, Sydney également ensoleillé avec un maximum de 24 degrés, Newcastle, à peu près pareil avec un maximum de 25 degrés, et Brisbane, temps partiellement nuageux avec 28 degrés, et une ou deux averses à Cainz avec 28 degrés, et pour Darwin, temps ensoleillé et 35 degrés. 13 heures, 12 minutes, 57 secondes sur les antennes de SBS Audio, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français. Après une courte pause, nous retrouvons le magazine des sports de Christophe Mallet. Journal des sports, on débute avec du football. Les résultats de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 en France. Le Paris Saint-Germain a atomisé Montpellier sur le score de 6 à 0. Monaco est allé gagner à Lyon sur le score de 2 à 0. Lille a battu Angers 2 à 0. Le Havre est battu Saint-Etienne chez eux, donc à la Beaujoire, sur le score de 2 à 0. Lens bat Brest sur le score de 2 à 0 également. Strasbourg bat Rennes sur le score de 3 à 1. Nantes bat la J-Auxerre sur le score de 2 à 0. Match nul, un partout entre Nice et Toulouse. Et match nul également entre Marseille et Reims. D'ailleurs, on écoute Quentin Merlin, il est défenseur marseillais. On est déçus de ne pas avoir la victoire ici à domicile, puisque ce public ne nous a pas lâchés. On les remercie, on leur demande de continuer comme ça. Et après, c'est à nous de faire le travail pour ne pas avoir ce résultat à domicile. On prend deux buts, donc on a manqué l'attention. Et ça, c'est surtout le point négatif à revenir. La prochaine fois, on ne doit pas faire ça, parce qu'on menait à la mi-temps. On aurait pu mener 3 à 0 après la mi-temps. On rate des occasions, on est solide. Donc c'est le football, c'est comme ça. Mais c'est les erreurs qu'on doit retenir et ne pas les refaire la prochaine fois. Quentin Merlin, le défenseur de l'OM. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 6 points devant Lille, Monaco, Lens et Marseille 5e. En bas de classement, Saint-Etienne est 16e, Lyon est 17e et Brest est 18e. Allez, on part maintenant en Espagne. On reste sur le football, mais on part en Espagne. Les débuts un tout petit peu timides de Kylian Mbappé. Après un match un petit peu laborieux dans son premier match, c'était sa première apparition au stade Santiago Bernabeu, le stade mythique du Real Madrid. Et comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu timide pour la star française, Martin Guèze. L'attaquant français avait sûrement rêvé meilleure entrée dans le mythique stade Santiago Bernabeu. Très critiqué lors du premier match en championnat du Real cette saison. Un match nul un partout à Mallorque. Mbappé a tenté de se rattraper face à Valadolid. Maladroit, le joueur de 25 ans est paru emprunté et ses petits coéquipiers n'ont pas eu besoin de lui pour s'amuser. Ils ont même attendu sa sortie du terrain pour se lâcher. Victoire finale 3-0 grâce à Valverde, Diaz et Henrik. Mais Patouche Mbappé, son entraîneur Carlo Ancelotti, est monté au créneau pour le défendre. Il n'est pas inquiet, mais alors pas inquiet du tout. Non, je ne pense pas, absolument pas. C'est un attaquant spectaculaire. Il est très rapide. Il se déplace très bien sans le ballon. Il attaque la profondeur. Il a eu 3 ou 4 occasions ce soir grâce à son mouvement sur le terrain. Je pense qu'à ce poste de numéro 9, il va marquer comme il l'a toujours fait. Je ne pense pas qu'il ait besoin de jouer à gauche ou à droite ou dans l'axe. Il finira par marquer les buts. Voilà, reportage de Martin Guèze et les propos de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Allez, un mot de cyclisme pour vous rappeler que la Vuelta continue dès ce soir sur SBS à la télévision. La Vuelta, le Tour d'Espagne, qui est vraiment une course complètement folle, complètement ouverte, avec, je vous rappelle, la victoire avant la journée de repos dimanche du britannique Adam Yates. Victoire incroyable. Il n'en croyait pas ses yeux lui-même. On écoute Adam Yates. C'était donc Adam Yates sous une chaleur de 40 degrés avec une échappée incroyable de près de 50 kilomètres. Au classement, c'est toujours l'Australien Ben O'Connor qui a le maillot rouge, donc leader de cette Vuelta, de ce Tour d'Espagne. Je vous rappelle, Ben O'Connor avait fait une flambée un peu plus tôt dans la semaine. On l'écoute le moment où il a récupéré ce maillot de leader. C'est ma opportunité et, oui, je l'ai tout le fait. Je me suis rendu compte que je pouvais gagner cette année de départ, donc c'est assez spécial quand vous pouvez juste aller et aller en chouer comme ça. Je l'ai absolument aimé chaque moment. Je me suis allé aujourd'hui beaucoup. Il a été beau, je pense, c'est beau, je pense, tout le monde. Je me suis allé de la Tour de la Tour de la Tour. L'Australien donc Ben O'Connor je vous conseille vraiment et pas simplement parce que moi je suis un passionné de cyclisme mais je vous conseille vraiment de regarder la Vuelta cette semaine ça va être incroyable pour les paysages mais pour le côté sportif également voilà c'est tout pour le sport pour aujourd'hui on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme à tout de suite et c'était la grenade une chanson de Clara Luciani à présent on a marqué une pause et après la pause on retrouve Patricia Meunier au micro de Christophe Mallet pour nous décrypter l'actualité politique australienne en ce milieu de semaine Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Comme chaque mardi on va passer à la semaine politique analysée par Patricia Meunier Et aujourd'hui le ministre Bill Shorten a confirmé la conclusion d'un accord pour le système des prestations en cas d'invalidité Le fameux NDIS, National Disability Insurance Scheme Il a rejeté les affirmations selon lesquelles les économies prévues de 14 milliards de dollars dans ce secteur équivaudraient à des coupes budgétaires Le gouvernement australien vient d'adopter un projet de loi qui va réformer de manière importante l'assurance invalidité le NDIS, le National Disability Insurance Scheme En effet, mercredi passé, le ministre en charge, Bill Shorten a annoncé la conclusion d'un accord avec les états et les territoires sur la manière de travailler ensemble dans ce domaine Le Sénat a adopté le projet de loi Getting the NDIS Back on Track qui vise à réduire les coûts croissants du programme Le système coûte actuellement 46 milliards de dollars par an et il devrait dépasser les coûts de Medicare d'ici à deux ans si rien n'est fait pour l'en empêcher Cette situation n'étant pas financièrement soutenable pour le gouvernement ce dernier cherche donc à freiner les coûts Ainsi, la nouvelle législation a introduit un plafond de croissance de 8% contre 14% actuellement L'objectif est de réduire les coûts de 14,4 milliards de dollars sur 4 ans Le ministre du NDIS, Bill Shorten, affirme que cette situation doit être résolue On l'écoute Maraike Junkers, la présidente des personnes avec un handicap en Australie craint que les changements soient un pas en arrière pour les personnes concernées notamment si l'on coupe dans les prestations et les services Le cheminement du projet de loi au Parlement n'a pas été facile Il a été vivement critiqué, en particulier par la communauté des personnes handicapées Selon ses représentants, les changements dans le cadre de ce programme auront de graves répercussions sur de nombreuses personnes Maraike Junkers pense que la réforme pourrait même entraîner une hausse des coûts On l'écoute Tout n'est pas négatif Parmi les nouveautés de la nouvelle législation, un système de soutien pour les personnes handicapées qui n'ont pas accès au NDIS Il s'agit par exemple de services de défense, des droits, d'aide à l'emploi ainsi que des soutiens à domicile, comme l'aide aux courses ou aux ménages Pour l'heure, il reste encore beaucoup de choses à déterminer dans cette réforme Bill Shorten ne s'en cache pas Du coup, beaucoup d'inquiétudes planent dans les communautés concernées Personne ne sait encore ce que sera NDIS dans le futur Le projet de loi va maintenant revenir à la chambre des représentants où il devrait être adopté Ensuite seulement, les détails seront finalisés petit à petit Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande Visitez la page sbs.com.au Bientôt, vous verrez peut-être moins d'actualité dans vos files d'actualité sur les réseaux sociaux en Australie C'est donc le moment de télécharger l'application SPS Audio Assurez-vous de recevoir toutes nos informations, points de vue et histoires dans notre podcast SPS Language pour rester connecté au sujet qui vous tient à cœur L'application SPS Audio est gratuite sur l'App Store et Google Play Et c'est un joli morceau mogolou par un duo d'artistes aveugles qui nous viennent du Mali Nous allons encore marquer une autre pause Et après la pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse en conversation avec Felicity Chaplin une professeure à l'université Monash spécialiste du français et surtout une passionnée du cinéma français A tout de suite Vous êtes avec Radio SPS en français C'est un plaisir d'avoir Docteur Felicity Chaplin qui est Lecturer European Languages, French and Francophone Studies à Monash University dans le Victoria Bonjour et bienvenue Bonjour Parlez un petit peu du cinéma parce que c'est votre spécialité, le cinéma français et là je crois que vous travaillez en ce moment sur un livre sur Julie Delpy Oui, c'est vrai, je suis en train d'écrire un livre sur Julie Delpy Ça sera la première monographie en anglais consacrée à l'actrice, scénariste, réalisatrice Ce qui m'intéresse chez Julie Delpy c'est qu'elle écrit, réalise et joue dans ses propres films Je suis aussi intéressée par le domaine de l'écriture personnelle en particulier l'orthofiction Julie Delpy a se lancé dans la réalisation en 2002 avec son film Looking for Jimmy suivi par Two Days in Paris, Le Contest, Le Skylab Two Days in New York, Lolo et My Zoe et son nouveau film Les Barbaires Sauterrares sur les écrans en France en fait septembre cette année Donc il y a plein de choses à discuter en ce qui concerne les films de Julie Delpy comme scénariste et réalisatrice J'utilise aussi ces mots réalisactrice pour décrire elle et ce qu'elle fait aussi Mais bien sûr elle a une carrière impressionnante comme actrice aussi Donc elle a fait des collaborations avec des grands cinéastes comme Carax, Tavernier, Godard bien sûr Agnieszka Holland, Kieślowski Mais elle a aussi fait cette trilogie célèbre avec Richard Linklater et Ethan Hawke Donc Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight On parle aussi des articles que vous écrivez régulièrement Je crois que le dernier qui a paru c'était sur François Ozon et aussi Remembering Paris in Text and Film Ah oui, donc j'ai écrit quelques chapitres pour ces livres du cinéma Donc un chapitre dans ces livres Remembering Paris in Text and Film C'était un chapitre sur le Paris dans les films d'Agnès Varda Donc dans ces chapitres j'ai examiné bien sûr Cléo des 5 à 7 mais aussi Paris comme l'oeuvre dans quelques courts métrages d'Agnès Varda Oui et j'ai écrit aussi un chapitre pour un livre sur les films de François Ozon Dans ce chapitre j'ai traité son film Jeune et jolie Et ce chapitre parle un peu de la relation entre la francité mais aussi la mondialisation dans ces films Jeune et jolie Et aussi vous avez écrit des livres sur Charlotte Gainsbourg d'après ce que je comprends Oui Et la relation avec son papa Oui donc Relation cinéma, relation chanson Oui exactement Donc oui en 2022 la revue Celebrity Studies a publié un numéro spécial sur les enfants de célébrités Et la relation entre Charlotte et Serge Gainsbourg et leur collaboration artistique m'a toujours fascinée Mais en fait je n'ai pas eu l'occasion de vraiment explorer cette collaboration cette relation dans mon livre sur Charlotte Gainsbourg Donc cet article examine en particulier la chanson Lemon Incest et aussi le film Charlotte Forever Mais le livre sur Charlotte Gainsbourg paru en 2020 pendant la pandémie La pandémie Ça c'était la première monographie en anglais consacrée à l'actrice et chanteuse Sa carrière était déjà longue donc 60 films, 5 albums des collaborations remarquées avec des grandes marques de mode comme notamment Balenciaga et Yves Saint Laurent Donc l'idée d'écrire un livre sur son activité m'est apparue assez évidente Mais ce qui me fascine sur Charlotte Gainsbourg c'est un peu sa dualité Donc elle est à la fois timide et provocatrice Il y a aussi bien sûr les côtés Birkin Gainsbourg Donc l'histoire fascinante de sa famille Donc oui, j'ai écrit un article sur la collaboration artistique père-fille donc entre Serge et Charlotte mais je voudrais aussi également écrire quelque chose sur cette relation mère-fille surtout après la sortie de son documentaire Jane par Charlotte que j'ai beaucoup aimé Il y a vraiment aussi un lien donc on parle un peu d'Annie Svardin il y a un lien entre ce documentaire d'Annie Svardin aussi Jane B. par Agnès V Donc oui, je voudrais explorer un peu plus cette relation entre Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin et ses documentaires fascinantes Donc oui, le livre sur Charlotte Gainsbourg c'est avant tout baissé sur vraiment sa vie d'actrice mais dans le dernier chapitre j'examine ce que j'appelle le transmedia stardom de Gainsbourg en la considérant en tant que chanteuse égérie, mannequin de mode, metteur en scène et célébrité aussi Donc oui, j'aime beaucoup cette dualité de Charlotte Gainsbourg mais je trouve en fait une dualité chez Julie Talpy c'est différent mais cette dualité c'est plutôt peut-être qu'elle est française-américaine qu'elle est actrice mais aussi réalisatrice donc peut-être il y a un lien disons un fil rouge entre mes projets de recherche On peut parler de vos projets d'avenir je vois aussi que vous publiez des critiques dans The Australian Book Review c'est surtout basé sur des films français ou des films en général ? En général c'est plutôt les films français et j'aime bien écrire des critiques des films pour les films français mais aussi des films européens et de temps en temps d'autres films donc par exemple j'ai écrit un critique des films sur un film de... enfin deux films de Wes Anderson donc The French Dispatch donc il y a même là French Connection et aussi Asteroid City donc son film le plus récent mais j'aime bien aussi donner mes recommandations pour le festival du film français d'Alliance française ici à Melbourne donc chaque année j'essaie de donner enfin mes coups de cœur pour le festival du film français aussi Et il y a eu des coups de cœur cette année-ci pour vous ? Cette année, oui j'avais beaucoup aimé le film Les Reines d'Animal c'est ça ? The Animal Kingdom Les Reines d'Animal je crois c'est des disques en français avec Roman Duris aussi Alma Gloria c'est un très beau film et en fait j'ai déjà vu ses films l'année dernière à Miss la Penitent National Film Festival j'ai beaucoup aimé aussi le film sur Bonnard et sur sa femme Marthe Il y a aussi en fait un film de Guillaume Canet aussi avec Albert Roel Varga et ça c'était un très bon film aussi Est-ce que les gens peuvent accéder à ces livres que vous écrivez dans les librairies dans les bibliothèques en Australie ? Oui bien sûr dans les bibliothèques et pas forcément dans les librairies mais on pourrait commander ces livres dans les librairies en Australie Félicité Chaplin Merci d'être venue nous rendre visite à SBS et à très bientôt sur SBS en français Merci beaucoup Jean-Noël Vous êtes avec Radio SBS en français Assurez-vous d'obtenir une vue d'ensemble complète pas seulement ce que votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux vous offre Retrouvez toutes nos actualités et histoires sur le site SBS Language Enregistrez notre site sbs.com.au slash language dans les favoris de votre navigateur dès aujourd'hui Et c'était Tchotcho de Ouéravana Nous allons marquer une pause et après la pause on retrouve Christophe Mallet en conversation avec Reynal Dargaliz pour parler technologie notamment des objets connectés Vous êtes avec Radio SBS en français Aujourd'hui on va parler technologie dans le programme en français sur Radio SBS avec Reynal Dargaliz Bonjour Reynal Dargaliz Bonjour Alors vous êtes, on va dire, un spécialiste un peu de plein de choses et notamment d'objets connectés et c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui on va découvrir un peu tout ça Expliquez-nous déjà cette révolution des objets connectés question très large mais c'est un vrai fait du moment ça les objets connectés Pour moi il y a deux types d'objets connectés les premiers objets connectés qu'on connaît bien c'est tout ce qui est Fitbit l'Apple Watch donc ce qu'on appelle plutôt des consumers objets connectés et là où ça devient plus intéressant c'est dans l'aspect industriel des objets connectés où effectivement ça va changer complètement la manière dont les entreprises ont travaillé ça va complètement perturber les entreprises parce qu'elles vont maintenant connecter des choses qui leur permettent de réduire leurs coûts ou d'avoir des manières de travailler ou fournir de nouveaux services aux clients qui sont vraiment innovatrices donc c'est cette partie-là qui m'intéresse plutôt que le côté gadget des côtés consommateurs D'accord, ça c'est super intéressant parce que c'est vrai que si on parle du côté consommateur il y a encore 5 ans avoir une montre connectée ça relevait de la James Bond aujourd'hui il y en a à peu près dans toutes les rues il y a des gens à côté de nous partout qui ont des montres connectées mais on ne se rend pas bien compte justement dans tout ce qui est corporate dans tout ce qui est business à quel point ça change les choses à quel point ça change la donne et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des choses telles le NBN des réseaux hyper performants derrière pour soutenir ça En fait c'est tout l'opposé les objets connectés c'est être capable de connecter n'importe quoi de manière extrêmement simple à des coûts extrêmement faibles et justement il n'y a pas besoin de réseaux NBN NBN ça va être super pour connecter son téléphone transférer de la vidéo de la photo l'objet connecté justement le principe d'objet connecté c'est que ça soit un produit qui soit extrêmement simple de très faible coût de l'ordre de 10-20 dollars qui va avoir des fonctions extrêmement simplifiées par exemple vous donner l'information quelle est la température ou qu'une porte soit ouverte ou fermée ou simplement vous donner une géolocation d'un élément d'une entreprise et pour ça il n'y a pas besoin de transférer beaucoup d'informations et justement on utilise des nouveaux réseaux pour ça qui entre autres nous on utilise la technologie Sigfox qui est une technologie française et qui permet d'envoyer seulement 12 bytes et 12 bytes c'est presque rien j'aurais cru que sur le volume d'objets connectés on aurait quand même une obligation d'avoir un réseau conséquent derrière non en fait ce qui se passe c'est qu'on envoie donc on a des millions d'objets qui sont connectés mais chaque objet envoie seulement 12 bytes et l'intérêt de ça c'est que il n'y a pas besoin en fait d'avoir des réseaux qui envoient beaucoup de data au bout du compte parce que même 12 bytes multipliés par un million ça reste des volumes extrêmement faibles de l'ordre d'une vidéo d'accord mais là où c'est intéressant c'est qu'en fait comme on n'envoie pas beaucoup d'informations ces jobs déconnectés vont envoie des batteries qui peuvent durer jusqu'à 10-20 ans d'accord donc imaginez par exemple un compteur d'eau qui va être connecté automatiquement sur le réseau Sigfox et qui va avoir une durée de vie de 15 ans et qui va vous envoyer une information tous les jours pour vous dire la consommation d'eau elle est de temps et justement à partir de cette information qui est vraiment toute simple être capable de déterminer au quotidien de dire attention là il y a une fuite d'eau parce que la consommation l'a doublée ou triplée aujourd'hui et à l'heure actuelle la manière dont ça fonctionne c'est qu'il y a quelqu'un tous les 3 mois qui va vérifier votre compteur et va vous envoyer une facture et un mois plus tard vous allez recevoir votre facture et vous allez vous rendre compte que votre consommation elle a triplé et vous ne savez pas pourquoi et donc et on vous dit que c'est de votre faute et voilà on va aller vérifier et il se sera passé 6 mois et pendant 6 mois il y aura une énorme fuite d'eau maintenant au quotidien on est capable de dire avec des objets connectés et c'est tout l'intérêt envoyer des informations extrêmement simples de manière relativement faible c'est à dire une fois par jour ou 2-3 fois par jour mais qui va vous donner une information extrêmement intéressante et un très très faible coût d'accord quand on parle de réseaux comme ça est-ce que l'Australie n'aurait pas un problème à propos des distances elle est connectée à un compteur d'eau qui est au fin fond du bouche ou est-ce que justement ces réseaux les nouveaux réseaux peuvent aussi pallier à la distance aussi la différence entre les certains points la beauté de ces nouveaux réseaux c'est qu'en fait comme on envoie très peu d'informations ils ont des très longues distances c'est à dire on peut avoir une borne qui se connecte un objet qui se connecte dans le bouche à 200 km de la borne alors que si c'est un téléphone il faudrait être à 2-3 km maximum de la borne donc du coup on peut avoir en déployant 1000 antennes en Australie on peut couvrir 95% de la population alors que si c'était du 3G ou du NBN il faudrait avoir 100 000 antennes pour couvrir l'équivalent D'accord là il y a une conférence qui arrive en Australie vous allez en faire partie vous allez bien sûr expliquer tout ça est-ce qu'on est à un moment charnière dans l'histoire justement des objets connectés Ah oui carrément carrément parce que ces réseaux là à très faible consommation à très faible coût n'existaient pas il y a 2 ans donc le fait qu'ils apparaissent maintenant en Australie par exemple on couvre maintenant 75% de la population presque 90% de la population en Nouvelle-Zélande et ça ça s'est fait en l'espace de 6 mois d'accord donc imaginer un réseau 3G ça a dû prendre pour faire l'équivalent ça a dû prendre 4-5 ans et on parle même pas du NBN et on parle pas du NBN on parle d'un objet qui est vraiment dédié aux objets qui est donc là sur la technologie Sigfox qui permet justement d'avoir des objets qui vont coûter 10-20 dollars qui vont avoir des durées de vie de 3 à 15 ans suivant l'utilisation et qui vont avoir un coût en matière de connectivité de l'ordre de 1 à 2 dollars par an donc imaginez par rapport à du 3G la manière dont on se connecte à l'heure actuelle au mieux vous payez 10 dollars votre abonnement par mois et votre objet 3G va vous coûter 200 dollars donc des coûts extrêmement plus faibles mais la grosse différence c'est sur la consommation énergétique parce que votre objet connecté en 3G la batterie va falloir la recharger tous les 2-3 jours là votre batterie vous la rechargez qu'une fois tous les 10 ans en fait vous la rechargez même pas vous changez l'objet est-ce qu'à terme ça veut dire que c'est des choses qui sont aujourd'hui dans le business et dans tout ce qu'on appelle un peu le corporate etc est-ce que ce qui va filtrer dans l'objet de tout un chacun en fait nous ce qui nous intéresse à l'heure actuelle c'est les marchés industriels parce qu'il y a des vraies économies à faire réduire la consommation énergétique réduire tout ce qui est perte en matière de nourriture en matière de consommation on peut avoir des applications au niveau industriel maintenant qui sont extrêmement efficaces grâce à ses coûts extrêmement faibles maintenant il y a des applications toutes bêtes dans le marché consommateur imaginez un comment ça s'appelle un tracker pour chien vous avez votre chien vous avez un petit tracker de la taille d'un d'un lipstick d'un rouge à lèvres d'un rouge à lèvres mais imaginez un petit tracker de la taille d'un rouge à lèvres que vous auriez rechargé que tous les 3 ans que vous vous attachez au collier de votre chien et que dès qu'il sort de la maison ou qu'il est en dehors de votre périmètre établi et bien il va vous envoyer une information pour vous dire attention le chien a sorti son périmètre et voilà où il se trouve donc il y a des applications dans le domaine de consommateur qui vont arriver et donc là c'est des produits qui vont être de l'ordre de moins de 100 dollars et qui incluent 50 connectivités d'accord alors si on veut en savoir plus vous avez un site internet notre propre site c'est singstra.com t-h-i-n-x-t-r-a .com d'accord on mettra tout ça sur notre site internet merci c'était super intéressant de vous parler donc sur les choses et les appareils connectés c'était Renald Gallis merci merci SBS French mardi jeudi samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne je vis de famine et de solitude sans famille mais j'ai l'habitude un peu d'air de peur le temps que ça dure bien pour caresser la surface de nos engelures et que j'ai fait mal mon corps est constamment malade la mort est un peu trop banale je peux passer encore un autre mois de mai c'était pas la peine un morceau de la canadienne Rosé place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 27 août le gouvernement australien annonce qu'il va limiter le nombre de places pour les étudiants étrangers à partir de l'année prochaine et après un premier rang des consultations la France n'a toujours pas de premier ministre Emmanuel Macron ayant écarté l'idée d'un gouvernement nouveau front populaire et la Russie lance les attaques les plus massives contre l'Ukraine en visant essentiellement les infrastructures énergétiques voilà cette édition touche à sa fin merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous avec le français jeudi à la même heure bon après-midi je vous laisse en compagnie de j-boy par phoenix aimez partagez commentez suivez nous sur facebook.com slash sbs french au revoir 1 1 2 2